À quel moment est-ce que tu te rends compte que tu es prêt pour le mariage ? C'est une question que beaucoup de jeunes femmes se posent parce que la pression de voir leurs camarades se marier leur pose souvent un problème. Chez les hommes, ça dépend quand tu aurais l'argent. Il y en a beaucoup de gars qui vivent en concubinage en espérant que dès qu'ils auront l'argent, ils iront marier leurs femmes. Sauf que beaucoup de femmes sont parties des concubinages pour aller se marier aux hommes qui étaient prêts. Donc, s'il est probable qu'il y ait un âge pour les hommes d'aller en mariage entre la trentaine révolue, il en est un peu moins pour la femme. La femme attend seulement l'homme qui a l'argent et du coup, voilà, elle se jette dans ses bras. Le plus souvent, les bouches-follas, quand elles arrivent au Cameroun, tu peux avoir ta copine avec qui tu partages une relation sérieuse depuis un bout de temps. Et parce qu'un bouches-follas est arrivé, la présente un chèque de 2 millions. Elle te laisse, elle va se présenter à sa famille ou se marier et il va l'abandonner et s'y repartir en Europe. C'est un chemin qu'on a vu. Et du coup, la question de savoir à quel moment est-ce que ce palu du mariage intervient dans une relation, je vais te dire en réalité, chez les hommes, c'est à partir de 30 ans à mon temps. Chez la femme, ce n'est indéfini. À 19 ans, la femme se marie. À 15 ans, la femme se marie. À 22 ans, la femme se marie. À 30 ans. Mais maintenant, à partir de 30 ans, je suis la femme qui n'est pas encore mariée. Lorsqu'une femme a voisiné 30 ans sans qu'elle est mariée, elle commence à dire à son gars, « I want a child. » Je veux un enfant. Voyez un peu. Elle aurait attendu que le gars ait de l'argent pour aller la marier fatiguée. Elle aurait attendu que les autres options qu'elle a se concrétisent et que ça n'aurait pas concrétisé. Elle vient dire, « Si j'avais mon enfant, je peux me consoler avec elle. » Donc, il y en a beaucoup comme ça que lorsqu'elle voit que 30 ans approche, 28 ans, elle tombe enceinte. Et une fois enceinte, elle sait que ça va mettre un peu la pression sur son gars, sur son homme, d'être un peu « money focus », c'est-à-dire orienter un peu vers l'argent. Et voilà comment, de temps à autre, ils arrivent à se marier. Donc, si tu m'écoutes et que tu es célibataire, si tu es une jeune fille, ce que je veux te dire, c'est reste concentré sur ton homme, même s'il est pauvre. parce qu'il aurait l'argent, il est le réflexe de l'énergie que tu lui donnes. S'il est encore pauvre, c'est peut-être parce que tes conseils ne sont pas assez solides, ta pression n'est pas assez focalisée. Et voilà pourquoi il peine à trouver de l'argent, la quantité qui pourra te marier. Mais maintenant, si tu es un jeune homme qui m'écoute et que tu es célibataire, je vais te dire, continue à travailler, focalise-toi sur ton rose, parce que ça va donner, ça va réussir. Avant que tu ne cèdes, tu vas voir que les choses commencent à changer. Il faut apprendre comment être focalisé. On est dans un monde aujourd'hui qui a trop de distractions. Et si tu n'apprends pas comment te concentrer, l'argent que tu cherches va encore prendre beaucoup de temps. Deux fois, là où on pense qu'il y a l'argent, il n'y a pas l'argent là-bas. Il y a l'argent partout. Il n'y a pas l'argent sur quelque place. Toi et ton ami, vous pouvez faire le même boulot, mais vous n'avez pas les mêmes revenus. Même si vous êtes serveur dans le restaurant, la façon qu'il va servir et la façon que tu vas servir, on va donner des tips à une personne, on ne va pas donner à l'autre. Parce qu'en nous, il y a des potentiels différents. S'il fallait me demander comment faire pour avoir de l'argent comme ça, tu vas aller te marier. Et je viens de te dire concentre-toi à développer d'abord ton talent. C'est ça qui va te distinguer des autres collègues qui font le même métier que toi. C'est ça qui va faire que tu as un foresight pour éviter les pièges. Il y en a qui travaillent 100 000, entrent dans un programme de 150 000, perdent les 100 000 qu'ils ont travaillé et prêtent 50 000. Au lieu d'avancer, ils sont plutôt dans les dettes. Pourquoi? Parce que la maturité, la concentration est absente. Le monde est comme un cercle qu'on est en train de voyager. Si j'étais à ta place, je devais marquer chaque jour qui passe et des événements que je traverse dans un livre, dans un cahier, du moins, revoir, relire, commenter autour des choses qui m'arrivent. Comme ça, je serais capable d'identifier cette chose-là l'année prochaine en cette même période. Je serais capable d'identifier ce qui m'arrive ou bien ce qui m'est arrivé chez un autre. C'est comme ça qu'on fait où on répertorise d'abord sa vie avant de chercher à avancer. Très important. Maintenant, le mental breakdown provient du fait que les autres sont en train d'avancer et toi, tu n'avances pas. Tes amis d'âge sont mariés, tes camarades de classe sont mariés, tes collègues sont mariés, tes croyants même sont mariés et toi, tu n'es pas marié. Le pasteur en a prié pour toi, le prophète a prophétisé pour toi, l'aposteur a apostolisé pour toi mais tu ne te marries pas. Et donc, tu commences à développer le stress, les nerfs, la fatigue des hanches, les genoux qui font mal, les hanches qui font mal, maux de tête, maux de ventre. Voilà les symptômes du stress. Et avant que tu ne voies, tu es paralysé. Vous savez, il y a une chroniqueuse à la NCAI en Haute-Divoire qui est morte récemment après à Anaconda. Je ne veux pas dire que son problème provient du stress mais on a dit qu'elle a eu le cardiovascular disease heart attack et vous voyez à l'âge, elle est dans cette fantaine. C'est pour vous dire chers amis, take care of your mental health. La psychologie est quelque chose qui va le plus tuer les gens en 21e siècle que les maladies conventionnelles. Le seul fait que tu te sens mal à l'aise parce que les autres avancent et pas toi, ça fait en sorte que tu t'entoures avec l'énergie négative qui fait que tu ne peux pas te déployer et mettre toute ton énergie dans une activité pour pouvoir recueillir le maximum de retombées. Donc, pour pouvoir te concentrer, il faut que tu sois capable de normaliser le fait que certains gens vont réussir avant toi, de normaliser que tu peux être moins nantique que d'autres, de normaliser que tu étais ami avec des gens et qu'aujourd'hui ils ne répondent plus à tes appels parce qu'ils sont plus, ils ont eu un peu d'argent. Il faudrait que tu te rendes en évidence en réalité que les gens peuvent être autour de toi et avancer et pas toi, mais que ton tour arrive. Le seul fait de savoir qu'hier tu n'avais pas à manger et qu'aujourd'hui tu as à manger devrait être largement suffisant pour occuper ton cœur en tout temps. Mais si tu laisses de célébrer tes forces pour aller toujours voir la force des autres, tu serais convaincu que tu n'es pas assez que tu n'es pas assez battant et donc naturellement tu serais forcé d'avoir le mental breakdown. Pour éviter le mental breakdown, il faut accepter la situation de stress que tu traverses et te donner les moyens. Te donner les moyens veut dire célébrer le succès que tu as eu hier tout en te battant un peu plus comme si tu n'as jamais gagné. Comme ça, les nouvelles victoires pourront venir. Maintenant, abstinence, édile, break up for most, revêtons, l'abstinence, c'est quoi encore? L'abstinence? Without sex? Non. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est ça. Je vous avais dit ici que l'attachement qu'on a à certaines croyances fait en sorte qu'on souffre dans la vie. You must be able to see sex like like food. Yes. You should see sex like food. If you feel hungry and you think that you have to eat, know that your body metabolism also sometimes get hot, cold, and there is a partner that can wire you and you get back fine. It's like you have to find food that you have to eat and you are fine. That's how you should understand this thing. Now, with whom will you satisfy your sexual needs? That one is something that you are going on and you need to take care of it. But what we have been meant to think is that if it's not God sent somebody that N. J. Gabriel came and put in the package for you to unveil you, that is your own personal attachment. It is your belief. So if it is giving you stress, if it is stressing you and you start thinking that it's abstinence that is going to make you to be satisfied, it is again your belief. I come from the school of thought that sex shouldn't be used to compromise people. Sex shouldn't be used to manipulate people. Sex should be a medium of exchange because our body needs. With whom we want to share our body, it is our consent. It's how we feel. It's what we think. Because now, excitement needs to be in sex. Sex is not just, I was talking about food, and it's really food because you cannot just eat anything. At a certain point, you need to eat things that are more appetizing. Sex also needs appetite. You can't have sex with somebody who is moody, who is fed. You need something life, something exciting, something that will drive you. So abstinence, daybreak, relationship, well, those who choose to abstain themselves from sexual activity, maybe in the past it was working. Today, I don't think, if my youngest son might tell me that she's still waiting, I don't see how that one is helping me. I don't see how it's helping her. I don't see it. At the end of the day, when you get in your husband's home and you cannot excite him in a sexual inclination course, I don't think, he'll be proud that he had a virgin girl who cannot excite him. After 10 rounds of sex, what do you think he's going to feel about you? Need innovation. And where do you get the experience? Go and read in the Bible. You see what I said? I don't want to get into those topics. Because you have attached yourself to believe, tomorrow you will need practice, and you start telling people that you cannot find it in the Bible. That is your problem. For me, I really see, I don't see how abstinence can help a relationship to stand strong. I don't see. I don't. Personally, I don't see. But now, young guys, I want to talk to you. Turn yourself in a way that you never hungry for sex. Meaning, you push the girl to be the one asking for sex. This is for married people. Sorry. You push the woman around you to be the one asking you for sex. And I will tell you why. Women turn out to use sex against men. And the way to turn the table around is to start investing more on yourself. Men who do sports regularly, men who hustle so hard financially and have money, will tend to have other centers of attention that will not make them too hungry for sex most often. But now, if you spend more time on your screen, more time watching movies, more time playing games, it is certain that when they envy of sex come arousing, you might turn your partner just to a sex partner. I mean, you might turn your loved one just to a sex partner. That's what happens. You see rape cases happening. People who have distracted themselves for so long sucked into alcohol or other things without trying some kind of hard activity. So when the pressure of sex comes, anything they see around them, they transform to a hole. No, we must, we must come out of that trap. It's a life trap. And when women know you are vulnerable to sex, welcome to another prison in your own hole. Now, we are rounding up with what women actually bring on the table in a relationship. Nowadays, most women use their sexual organ as their own share on the table because they have noticed that the man have a weak spot for sex. means why a man who is smart will understand that women are hungry for sex more than men. Or let me put it this way. The way women are hungry for sex is more pejorative than the men's own. A woman can hunger for sex a month, maybe three times or two times, but at that time she wants it. She wants it by all means. But a man can come every day. But when you tell him no, he can turn around and forget about it. You get it. So, it's up to you now to prepare yourself for that one time or two times. She will be desperately in need of you and now you pretend. You pretend around as if you don't even want to do sex. But you give her in a way that she don't forget that encounter and become a dog in the house, meaning following you everywhere you go. So, you must understand that a man who have not mastered sexual intercourse will really think that the woman who in the house in short, that what she should bring is just her sexual organ. He will just normalize that no, she's already doing a lot, being a sex machine in the house or a baby producing machine in the house. No, it's not supposed to be that. A woman can bring so many things in the house. A woman can bring comfort in terms of advice. A woman can bring serenity, meaning when you close from work and you start thinking your home is just the best place to go. A woman can bring vibes. You live in an environment, you need to know things that are happening around. A woman can, from 10 to 19, do you know that this is happening? Do you know that this is getting married? Even in your own family, she should be able to go and dig information and just brief you. That's what women can bring on the table. Nowadays, also women have gone to school so they can also bring some financial cooking on the table. At the end of the day, please, let's help our wife, our partner, this day, to be better than our mother. Sometimes our mother only ended a sex machine to our parents or baby machines because, I don't know, I don't know why things were like that in the past, but today, let us take a step ahead, trust them, make them real partners, really upgrade them to a status that the world will celebrate and the way we do celebrate in our own privacy. That takes us to the end of this session of personal development brought to you by Stephanie, I was going to say for presentation. We'll meet again. Stay out of trouble. Ciao. Bye-bye. 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 Bye-bye.